Ousmane Sonko est le seul opposant face à Makissal, puisque Idriss Assek, l'un des principaux opposants, a rejoint le gouvernement. Et les partisans d'Ousmane Sonko, qui évoquent l'affaire politique, ont des précédents comme exemples. D'autres opposants dans le passé ont été inquiétés par la justice, des opposants de Makissal, comme Khalifa Sal, par exemple, ou Karim Wad. Et c'est sur cette base qu'il s'appuie. — Madame, d'abord, je ne connais pas le seul opposant au Sénégal. — C'est le principal opposant. — Vous savez, ça, c'est lui qui le dit. Mais je ne suis pas sûr qu'effectivement, que ce soit accepté par les autres. — Son arrestation a tout de même provoqué des émeutes. Donc il a quand même un soutien. — Parce que son arrestation est liée à une conjoncture particulière. Et je peux vous assurer que pour l'essentiel, certes, il y a des gens qui sortent pour lui. Mais pour l'essentiel, madame, je peux vous assurer qu'il y a un ras-le-bord parce que les gens en avouent. Vous savez, il y a une habitude ici au Sénégal, les jeunes. Beaucoup étaient dans les écuries de lutte. Les écuries de lutte, ça signifie quoi ? Toute la semaine, ils sont à l'entraînement, effectivement, dans les salles d'entraînement et à la mer, au bord de la mer. Les week-ends, ils étaient dans les stades. Ça leur permettait non seulement de se défouler, mais de gagner leur vie. Et cela, ils en sont privés depuis maintenant bientôt un an. Je vous dis tout simplement, madame, que la réaction d'Ousmane Sanko est une réaction que je comprends. Alors très rapidement, au-delà de ce cas Sanko, ces émeutes, vous l'avez dit, sont un signe d'une véritable crise au Sénégal, d'un ras-le-bol. Que comptez-vous faire ? Le président Makissal a annoncé un allègement du couvre-feu, mais visiblement, ça ne sera pas suffisant. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation de cette jeunesse ? Je crois que le chef de l'État a défini, a déjà exposé des perspectives, ce dont il parle.